Salut les entrepreneurs, ici Aurélien Mackin, l'auteur du livre, je garde ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en fait pourquoi vous devriez un petit peu prendre plus de risques. Je vous explique. Moi, je pense qu'on vit dans une société où on a en fait une espèce d'aversion au risque. Vos parents vous disent voilà, mon fils suit des études et un diplôme et ensuite tu auras un bon boulot dans une entreprise, etc. Et ça, c'est un modèle qui depuis la fin, qui depuis le début des années 2000 a littéralement volé en éclats en fait depuis la fin voilà, depuis les années 80, 90, depuis une situation de chômage de masse est stable puisque ça fait peut-être 30 ans qu'on a 10 % de chômage en France. Donc, c'est un modèle qui a volé en éclats et le problème, c'est que dans notre société, il y a vraiment une aversion au risque. Moi, j'ai toujours cet exemple où il y a quelques années avec un copain, on voulait aller courir dans un stade, un stade municipal et en fait, il y avait le gardien qui était là. On lui dit est-ce qu'on peut faire des tours de stade ? Il lui a dit non, non, voilà, s'il y a un risque, s'il vous arrive quelque chose, si vous faites une crise cardiaque, je ne suis pas assuré. Je me suis dit mais attends, mais c'est bon, si je meurs, je ne vais pas te poursuivre en justice et ma mère non plus, d'accord ? Pas de souci. Et puis surtout, voilà, ça veut dire quoi ? On paye des impôts pour construire des trucs qu'on ne peut pas utiliser et on paye des gens pour s'assurer que les gens ne… Enfin bon, on marche sur la tête. Mais aujourd'hui, c'est comme ça, il y a des tonnes de législation, on sait très bien en France que tout ce qui concerne le travail, l'hygiène, etc., on a des tonnes de règles dans tous les sens. Bon bref, donc voilà, ce n'est pas forcément idéal mais du coup, ça crée une culture comme ça où en fait tout le monde est un petit peu tétanisé par le risque et moi, je vais vous donner différents exemples qui m'ont permis dans ma vie, qui m'ont permis de changer de vie où j'ai pris des risques. La première fois, c'était alors des risques, on en prend toujours plus ou moins, etc., différents niveaux mais ça, c'est vraiment des trucs, des décisions qui ont fondamentalement changé ma vie. Je suis arrivé en Australie en 2007. J'avais un visa vacances-travail, c'est un visa qui vous permet, je crois que c'est pour les moins de 31 ans ou 32 ans, qui vous permet de voyager et de travailler comme vous voulez pendant un an. Donc, c'est super, il y a plein de Français qui partent avec ce visa-là. En fait, le truc, c'est que j'ai fait un petit boulot. J'ai vu que ça marchait bien et je me suis dit, le même jour, le premier jour où j'ai essayé, puisqu'à cette époque-là, j'avais un petit peu le rêve de créer mon entreprise, je me suis dit, je vais faire la même chose. Et le premier soir, je suis rentré à mon auberge de jeunesse, je me suis connecté sur internet, j'ai commencé à chercher fournisseurs et deux mois plus tard, j'ai commencé mon business. Et en fait, pendant ces deux mois, je peux vous dire que j'ai vraiment le souvenir, très souvent le matin, je me réveillais angoissé à mort. Je me disais, voilà, regarde, tu as 15 000 euros, j'avais 15 000 euros d'économie à cette époque-là, tu as 15 000 euros, tu vas tout claquer, tu vas rentrer en France une main devant, une main derrière et tu auras perdu toutes tes économies et tu seras un bel idiot. Et c'est marrant parce que tous les matins, j'avais cet angoisse, je me réveillais et tous les matins, j'avais le même cheminement psychologique, si vous voulez, je me disais le même raisonnement. Je me disais, ok, d'accord, effectivement, ça peut arriver, je peux rentrer en France une main devant, une main derrière, j'aurais l'air d'une andouille parce que j'ai rêvé que je voulais créer mon business et je me suis planté. Et je me disais, et alors ? Ça me fera une super histoire à raconter à la machine à café. Je suis parti à l'autre bout du monde, je suis parti en Australie, j'ai créé un business et ça n'a pas marché mais c'était cool, je me suis éclaté, c'est génial, c'est un souvenir que j'aurais toute ma vie et alors ? J'aurais appris des choses, j'aurais essayé, j'aurais une histoire, j'aurais un truc que j'aurais pour toujours pour moi. Et voilà, il faut que je le fasse, il faut que je le tente et ça a cartonné, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'en ai déjà parlé, à mon échelle à l'époque, c'était vraiment super. Donc, le fait de prendre ce riz, ça m'a permis de prendre en confiance. Je suis rentré en France en 2009 pendant un an, je cherchais un petit peu quel business je pourrais faire, etc. Et à cette époque-là, enfin début 2010, j'ai rencontré les blogueurs amateurs qui allaient entre 500 et 1 000 euros par mois avec leurs blogs. Et je me suis dit voilà, c'est ça que je vais essayer de faire. Et à cette époque-là, en fait, j'ai refusé un travail bien payé, j'ai eu une proposition puisqu'en même temps, je commençais à me décourager, j'avais cherché du boulot, etc. J'ai eu une proposition ferme pour un travail à 50 000 euros brut par an, donc c'est plutôt pas mal comme salaire. Et si vous voulez, la DRH m'a appelé le soir, elle m'a dit écoutez, c'est bon, j'ai obtenu tout ce que vous voulez de la part des boss, donc vous avez 45 plus 5 KE sur objectif, etc. Et je lui dis voilà, je suis désolé, j'ai changé de projet, j'ai un projet personnel. Je ne lui ai pas dit que je voulais gagner ma vie avec mon blog parce que je pense qu'elle aurait rigolé. est-ce que c'était difficile à dire, c'est une décision difficile à dire et c'était difficile de dire ça déjà puisqu'on s'était engagé, elle avait passé pas mal de temps, là juste à la fin, je me rétractais, donc c'était déjà assez difficile. Et grosso modo, je me suis lancé dans mon business, j'ai commencé à gagner, le premier mois j'ai gagné, je me souviens toujours, j'ai gagné 82 euros, deuxième mois je crois que j'ai gagné 130 euros, etc. avec la publicité et l'affiliation, au bout de six mois j'ai gagné 1000 euros. Et en fait, le truc, c'est qu'à cette époque-là, j'avais identifié, donc ça je le raconte dans mon livre « Je gamin avec mon blog », j'avais identifié une personne qui avait fait une prestation pour une autre personne, pour un autre blogueur, il avait fait un lancement et ça avait cartonné. Et je me suis dit je vais rentrer en contact avec lui et je vais voir s'il peut m'aider parce que lui, il est vachement calé au niveau marketing. Donc, je suis rentré en contact avec lui, c'était Sébastien le marketeur français, j'en parle bien sûr dans mon livre, on a beaucoup bossé ensemble avec Seb. Je me suis rapproché de lui, je lui ai dit je pourrais faire ton interview, on a fait une interview et juste après je lui ai dit je sais ce que tu as fait, je sais que tu as été consultant sur le lancement d'Olivier Roland, tu pourrais faire la même chose, j'aimerais bien faire la même chose avec toi. Il m'a dit je peux rendre service, pas de soucis, mais pour une prestation de lancement, ça coûte cher. En l'occurrence, c'était le prix d'une voiture neuve, une petite voiture, une Clio, mais quand même avec déjà quelques options, ce n'était pas le modèle 1 litre 1 à 11000 euros, je vous arrête tout de suite. Plus un pourcentage et je lui ai dit écoute, il se trouve que j'ai gagné de l'argent en Australie, donc banco. Alors, en pratique, j'ai passé trois jours à y réfléchir et en fait, au bout de trois jours, j'étais avec un copain, Nicolas Lombard qui a créé une startup qui s'appelle Job Teaser qui cartonne. Très belle réussite et en fait, je lui ai dit ce mec-là, je l'ai déjà rencontré, je l'avais croisé une fois à Paris lors d'un événement et il m'a fait super bonne impression. Je me suis dit ce gars-là, il est super intelligent. Il a aidé quelqu'un, Olivier Roland, ils ont fait un lancement et ça a cartonné. Et lui-même, il a créé un business dans la séduction dans les années 2000 et il l'a amené à plus de 200 000 euros. Donc, qu'est-ce que je peux lui demander de plus ? La réponse, c'est rien, voilà. J'ai toutes les preuves qu'il faut et donc, c'est comme ça que j'ai signé et que j'ai fait le plus gros chèque de ma vie. Donc voilà, on a signé ensemble, on a commencé à travailler ensemble et un an plus tard, on a fait un lancement qui a totalisé 550 000 euros de vente en deux semaines. Alors deux semaines, c'est le lancement, mais bon, il y a eu un an de préparation avant. Voilà, donc pour vous expliquer que quand je me suis mis dans ces situations-là, croyez-moi, voilà, je flippais pour parler franchement. Mais si vous voulez, plus vous prenez des risques, en fait, le rendement est toujours corrélé par rapport aux risques, d'accord ? Donc surtout quand on démarre, surtout quand on est jeune, surtout quand on n'a pas beaucoup d'argent, surtout quand on n'a pas beaucoup de ressources, on n'a pas grand-chose à perdre. Donc, ça veut dire qu'on peut prendre plus de risques. Déjà, on a moins de chances de perdre puisqu'en pratique, on n'a pas grand-chose à perdre, d'accord ? On a beaucoup de temps devant soi, on n'a pas beaucoup d'argent à perdre. Donc, je pense qu'au départ, il vaut mieux prendre beaucoup de risques. Et je dis ça parce que voilà, moi j'ai tendance à dire aux gens qui achètent mes formations, il y a beaucoup de gens qui suivent mes formations pour créer un business et qui sont salariés. Et je leur dis, bah voilà, évidemment, ne quittez pas votre boulot pour vous lancer, ça vous met une pression, etc. Mais récemment, j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, les gens quittent leur boulot et alors ? Ça va, ce n'est pas la fin du monde. Même si ça ne marche pas, ils auront vécu une super aventure et voilà, ils ont tenté le tout pour le tout. Donc, ce que je veux dire, c'est que d'une part, il y a ça, mais d'autre part, il y a le fait, c'est une question d'engagement. C'est un truc que les gens, je pense 99 % des gens ne comprennent pas. C'est une question d'engagement. C'est le principe de brûler ses bateaux. Moi, je vous explique. Récemment, j'ai arrêté de travailler avec mes affiliés. Donc, avant, c'était cool, je faisais un ou deux lancements par an, plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est cool, etc. Et en fait, pour plusieurs raisons, j'ai arrêté de travailler avec mes affiliés. Donc, je me suis retrouvé tout seul. Ça veut dire que pour gagner de l'argent sur Internet, je ne pouvais plus compter sur un tel ou un tel qui allait m'envoyer du trafic. Je ne dépendais plus que de moi. Et vous savez quoi ? Ça m'a forcé à trouver des solutions. J'ai testé pas mal de trucs. Aujourd'hui, j'ai trouvé un système qui cartonne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je… enfin, comment vous expliquer ? Je suis en très bonne voie pour atteindre mon objectif qui est, pour vous parler très franchement, puisque vous savez que j'aime vous parler franchement, qui est en fait de mettre de côté 200 000 euros par an. Je parle net d'impôts de côté, etc. Et là, je suis en très bonne voie d'atteindre cet objectif. Je ne peux pas vous dire combien parce que ça dépend de plusieurs facteurs. Voilà. Je n'ai pas encore toutes les infos, mais grosso modo, mon système marche vraiment très, très bien. Et si ça continue, dans quelques mois, je vais atteindre mon objectif. Donc, je suis hyper content. Je n'ai pas besoin de plus. Je n'ai pas besoin de gagner des milliards. Mais en attendant, je voulais vous partager un petit peu cette info, cette vidéo, parce que je sais que ça va aider des gens. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent et qui se demandent est-ce que je devrais prendre des risques, etc. Moi, je pense que si vous voulez, l'adversité, ça vous pousse à trouver des solutions. Quand vous êtes en galère, quand vous avez peu de ressources, c'est l'être humain. On a toujours cet instinct de survie. Ça va vous pousser à faire des choses, trouver des solutions ou essayer de nouvelles choses. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous dépasser. Et évidemment, quand vous êtes… Enfin voilà, il y a l'analogie de la cage dorée. Moi, j'ai un copain qui est trader à la BNP Paribas à New York. Il voudrait créer son business. Il me dit que la finance, voilà, il gagne bien sa vie. Mais avec le prix, le coût de la vie à New York, etc. Et la finance, c'est plus ce que c'était. Il aimerait bien créer un business. Mais évidemment, il est dans une cage dorée. Il gagne bien sa vie. Et donc, ça ne l'incite pas forcément à se dépasser, à trouver des solutions. Donc, dans certains cas, c'est peut-être votre cas. Ça peut être une bonne idée, effectivement, de la jouer franco. Et honnêtement, créer un business, gagner son dépense financière, vous le savez, ce n'est pas facile. Ça ne tombe pas tout cul dans la bouche. Donc, parfois, voilà, prendre des mesures extrêmes, comme par exemple tout lâcher et prendre beaucoup de risques. Et encore, c'est limité parce qu'on a vu, voilà, si vous quittez votre boulot, au pire, vous pouvez en retrouver un. Enfin, je pense. Donc voilà, je pense que dans certains cas, prendre des risques, des mesures extrêmes, ça va vous donner également des résultats extrêmes. Donc surtout, si vous êtes jeune, si vous débutez, je vous recommande de prendre un petit peu de risques. Ce que la société vous dit exactement de ne pas faire. Voilà, donc j'ai un cadeau pour vous. J'ai mon dernier lancement qui a totalisé plus de 200 000 euros. C'était un petit peu le système que je vous expliquais. C'est un truc de fou. Moi, ça fait, je gagne ma vie sur internet depuis 2010. Un truc comme ça, je n'en ai pas vu depuis très, très longtemps. Donc, j'ai préparé une formation en vidéo complète où je vous explique, voilà, quel est le type d'offre que j'ai utilisée. Vous allez voir que c'est complètement nouveau. Comment j'ai fait le lancement sur ma liste email ? Vous allez voir comment j'écris mes emails, quels jours je les envoie, je vous explique tout. Quels outils j'ai utilisés au niveau technique pour effectuer ce lancement ? Pour voir la formation tout de suite gratuitement, cliquez en dessous de cette vidéo et indiquez-moi à quelle adresse email et je dois vous envoyer la formation. A tout de suite. et tout de suite.